Bonjour à toutes, bonjour à tous ! Sans que ça se redynamise, on est positivement enchanté de vous retrouver en pleine somnolence post-prandiale, c'est comme ça qu'on dit ? Ah c'est ça, on va tâcher de réveiller vos neurones et parfois sans doute vos zygomatiques avec nos 5 invités pour cette table dédiée à l'esprit critique en santé. Avec nous, en chair et en os, nous avons Fantine de la chaîne Fantine Hippocrate, médecin généraliste, vulgarisatrice médicale, vulgarisatrice, on va y arriver, qui a son fan club et on peut comprendre pourquoi. Nous avons Thibaut Fiolet de la chaîne Quoi dans mon assiette, ingénieur, épidémiologiste, doctorant. Oula, c'est la compète ! Déjà ce matin, il y avait, oui, oui, je pense qu'on fait des, oui, pas mal, à l'aune des applaudissements. On voit que vous êtes passionné par la santé publique, vous décrivez l'actualité scientifique sur votre blog que j'ai cité, Quoi dans mon assiette ? Ainsi que sur votre chaîne YouTube, nous avons en présentiel, c'est beau, c'est néologisme, distanciel, présentiel, le docteur Jérôme Marti. Est-ce qu'il a des fans, le docteur Jérôme Marti ? J'ai quand même l'impression que c'est lui qui gagne. Il est médecin généraliste, il est président de l'Union française pour une médecine libre. Ça fait quoi, 25 ans que vous essayez que ce soit un vrai syndicat, c'est ça ? Ce soit reconnu ? Oui, non, ça c'est une blague, je sais. À distance, nous avons avec nous le docteur Marc Gauzeland. Bonjour Marc. Bonjour. Vous êtes journaliste médico-scientifique, auteur du blog Realité Biomédicale, hébergé sur le monde.fr. Vous avez écrit à ce jour, depuis début février 2020, sur ce blog, 118 billets de blog sur le SARS-CoV-2 et le Covid-19. Vous avez une petite monomanie, mais on va comprendre pourquoi dans quelques instants. Et enfin, Dominique Pont, le gentleman farmer. On va voir son intérieur, qui est directeur général de la clinique Pasteur, responsable ministériel au numérique en santé. Vous avez l'air blasé, Dominique. Voilà, il faut choisir une vue immersive. On est sur le côté, si, gentleman farmer, il y a du bois, il y a quelque chose chez vous. On est dans la chaleur, dans la présence, Dominique. Vous êtes là ? Oui, oui, oui. On m'a dit qu'on commençait avec vous, vous avez un message important à délivrer. Qui est le combat, quasiment le combat d'une vie, Dominique. Alors, motivez-nous. On veut tout savoir sur votre projet qui vous tient depuis quoi ? Trois ans ? Oui. Oh, ben là, vous nous le vendez, là. Vous êtes en relâche, c'est samedi après-midi. C'est dit, je vais te pépère. Ah non, il faut quand même que je bosse, même le samedi. Allez, on vous écoute, Dominique. Oui, non, juste une idée, c'est de faire un petit témoignage à des petits limites. C'est l'unité qui m'a toujours inclusé depuis que j'en pense, c'est la défiance qu'il y a, il y a du monde politique. On parle de strictitude, mais de strictitude, c'est particulier, c'est pas non plus. Comment ça se fait, moi qui suis professionnel de santé, pendant la commune, c'est tout à l'heure, j'ai beaucoup de temps en parle. Comment ça se fait, c'est une tête de science, une tête de science, une tête de science, des citoyens, une tête de science, des politiques qui vivent de manière générale. Et ce qui m'a trouvé un petit dé, moi qui m'a fait un professionnel de santé, c'est, c'est qu'il passe à autrefois, c'est qu'il y a des modèles qui ne sont pas à comprendre, il y a des modèles qui ne sont pas à comprendre, il y a des modèles qui ne sont pas à comprendre. Merci. 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 Je vous souhaite de dire le numérique, c'est comme l'imprimerie au XVIIIe siècle, ça doit être un outil d'émancipation citoyenne. Il faut faire le pari du citoyen, il ne faut pas faire le pari que des professionnels de la profession, il faut proposer des outils aux gens, il faut leur faire confiance. Il faut que, à l'instar de ce qui s'est passé au XVIIIe siècle, on s'est servi de l'imprimerie pour que ça soit un outil d'émancipation, ça a été clairement à l'origine du siècle des Lumières, des droits de l'Homme et tout ça. Le numérique, on le laisse aujourd'hui parce qu'on est devenu des bourgeois en France, des petits bourgeois fainéants, on laisse le numérique se développer avec une vision soit totalement libérale, libertaire à l'américaine, voire transhumaniste et où aujourd'hui dans la zone pacifique, chinoise, liberticide, autocratique, et nous, on se contente de tchatcher dans les salons. On est devenus, on était des révolutionnaires il y a quelques siècles, on s'est embourgeoisés. Donc moi, ce que je proposais tout bêtement, c'était de dire soyons super humbles, on ne va pas tout résoudre, on ne sera peut-être pas les champions de l'intelligence artificielle, mais mettons-nous ensemble dans un cadre de valeur souverain, citoyen, éthique, humaniste, et dedans, on avance pas à pas, humblement, on ne tombe pas dans la négrose française de naviguer entre le fantasme et la frustration, c'est-à-dire on croit qu'on est un peuple fantastique, qu'on va tout résoudre, qu'on est plus malin que les autres, on intellectualise tout, puis on est incapable de faire des trucs humbles et pragmatiques ensemble, on n'y va pas à pas dans ce cadre de valeur. Et là, pour moi, la clé, la clé de la confiance, c'est de dire on fait confiance aux gens, on ne reste pas dans le septième arrondissement à Paris pour régler les problèmes nationaux, on va sur le terrain, on construit avec les professionnels, on leur demande à eux ce qu'ils veulent, on construit des outils qui correspondent à ceux qu'ils veulent, mais on se dit, ensemble, on reste dans le même cadre de valeur, on ne se disperse pas dans ce cadre de valeur, on reste là-dedans. Et derrière, c'est de retrouver enfin le rôle de l'État, c'est quoi le rôle de l'État ? C'est quoi un service public moderne, notamment sur des outils type numérique ? Pour moi, le modèle que j'ai proposé, et j'en ai, voilà, je conclurai un petit peu avec cette idée-là, c'est que je disais, mais on devrait piloter, on devrait gouverner le numérique en France et en Europe, de manière générale, dans ce cadre de valeur, comme on gouverne une ville. Dans une ville, les pouvoirs publics, ils font quoi ? Ils font le code d'urbanisme, ils délivrent les permis de construire et ils construisent tous les communs, les routes, les ponts, le tout à l'égout, l'électricité. Les pouvoirs publics, ils ne font pas toutes les maisons de la ville, ils laissent les acteurs privés le faire. Mais par contre, ça se fait dans un code d'urbanisme défini par les pouvoirs publics, parce que c'est un bien commun, c'est des permis de construire qui sont délivrés par les pouvoirs publics, et les gens, les promoteurs, les gens qui construisent leurs maisons, ils doivent se connecter sur la route commune, sur le réseau d'électricité, sur les réseaux d'eau, ils ne font pas leur centrale nucléaire comme ils veulent, ou leur route, ou leur pont comme ils veulent. Souvent, en termes de politique publique en santé, c'est l'inverse qui se passe, c'est notamment en numérique. Les pouvoirs publics sur une lubie politique font des buildings plein champ, et c'est les acteurs du privé qui font le code d'urbanisme, qui s'auto-délivrent des permis de construire, et qui font des centrales nucléaires. Et là-dedans, cette confusion crée un sentiment globalement de défiance autour de ces sujets. Et in fine, tout ça, ça fait le jeu de puissances, notamment numériques étrangères, et qui globalement vont petit à petit nous dicter leurs lois. Et donc, dans ce modèle de gouvernance, en redonnant à l'État le rôle de faire le code d'urbanisme numérique, de délivrer aux logiciels qui équipent les médecins et les hôpitaux des permis de construire, en disant, tu ne peux plus faire comme tu veux, c'est un cadre, c'est un bien commun, la santé, c'est financé par la sécu, tu ne fais pas comme tu veux, tu fais comme on te dit. Par contre, tu crées de l'innovation, tu es référencé, comme faire des maisons numériques, mais tu respectes ce cadre-là. En gros, et pour conclure, cette façon de faire les choses, exactement comme moi, j'ai pu faire dans mon hôpital, toutes les boîtes où j'ai bossé, en fait, ça a recréé une sorte de dynamique, même au sein de fonctionnaires qui étaient tout tristes et tout gris et qui se sont mis à kiffer à mort et à bosser comme des fous. C'est enfin retrouver une sorte de confiance dans notre pays, sur la capacité à pouvoir se passer des Américains ou des Chinois pour construire des plateformes numériques, des moyens de communication souverains. C'est globalement un projet qui va amener, à partir de 2022, à offrir et à proposer, dans le cadre d'un grand service public numérique à tous les Français, leur coffre-fort numérique de données de santé, dans lequel ça va être eux les boss, eux les patrons de leurs données de santé et personne d'autre, pour qu'on retrouve cette logique où les gens soient acteurs, soient à la fois forces de proposition, être en capacité de critiquer, mais en critiquant le système, en l'améliorant, en étant partie prenante du système de santé, mais avec les outils de pouvoir. Donc, ça va s'appeler Mon Espace Santé. Ça sera proposé à la totalité des citoyens depuis leur naissance. Ça sera souverain. Ça sera très orienté citoyen. Et pour que tout ça, ça marche, il fallait que l'État se mouille et construise ses plateformes. Et il y a un grand programme, là, de modification de tous les logiciels de santé en France. Il y en a plusieurs centaines de milliers d'instances qui avaient été développées n'importe comment, sans règle, en disant que tous ces logiciels, un parent, on les fait modifier, l'État les labellise pour qu'enfin, ils puissent se connecter à l'espace numérique de chaque Français pour lui restituer ses données de santé. Clairement, il a fallu quand même, vous imaginez, ça ne se fait pas comme ça, de bouger la technocratie, il faut être déterminé. Comme dirait mes enfants, il faut être déter. Donc, hashtag méga déter, j'étais, bien sûr. Mais au-delà de ça, ce que j'ai tiré comme expérience de ça, c'est que même si ce n'est jamais parfait, même si c'est, même, voilà, bien sûr, tout ne sera pas résolu. Si on porte les choses avec sincérité, en croyant au bien commun, on peut porter une politique globale en France. Voilà un petit peu mon témoignage qui n'avait pas d'autre vocation que d'être un simple témoignage. Merci, Dominique Pont. On vous applaudit. En plus, ce n'est pas forcément très évident pour vous, Dominique. Vous êtes loin, là, vous êtes où, géographiquement ? Moi, je travaille à Toulouse et je fais, voilà, ça fait trois ans que je passe... Non, mais oui, vous êtes par mon zéparveau avec votre bâton de pèlerin. Merci encore. On va vous laisser, vous allez pouvoir vous faire un petit spritz avec vos amis. Pendant ce temps, on va continuer notre discussion. Merci en tout cas pour cette force de conviction. Alors, évidemment, l'esprit critique en santé. On peut dire qu'avec le Covid, l'esprit critique en santé a été soumis à un stress test, un test de résistance. Comment ça s'est passé ces 18 derniers mois à l'aune de vos pratiques respectives ? On va commencer avec vous, Jérôme Marty. C'était un peu... Ouais, c'est une route un petit peu... Chaotique. Ouais, et chaoteuse. Et chaoteuse, ouais. Non, d'abord, merci parce que ça fait du bien, quoi. Ça fait du bien parce que ça nous amène sur un territoire qui est malheureusement pas exploré depuis le début de la crise. On est habitué à voir partout sur les réseaux sociaux des gens qui dénoncent la vaccination, des gens qui dénoncent toutes les prises de position qui peuvent être mises en oeuvre contre cette putain de maladie. Et là, on se retrouve dans une ambiance de science, de vraie science, avec des gens qui aiment la science. Et ça change tout. Donc déjà, merci pour ça. Alors oui, depuis le début de la crise, évidemment, on a été bousculé, bousculé dans nos convictions et on a été touché au plus profond de nos êtres. Pourquoi ? Parce que cette crise devait amener des prises de position claires vis-à-vis d'une population qui était dans le doute et dans l'effroi, notamment en mars, avril, mai, juin 2020. Et ça, ça n'a pas été fait et ça a été en quelque sorte la mère de tous nos problèmes. Parce que là où on était en attente d'explications profondément scientifiques et rationnelles, on a vu que dissimulation, mensonge, échec, peur d'un gouvernement ou de responsables politiques ou scientifiques qui couraient après la maladie et qui cherchaient plus à boucher des manques que réellement à expliquer qu'ils ne savaient pas tout. Et ça, ça a fait que la population a commencé un petit peu à aller voir ailleurs la nature ayant horreur du vide et que cette population s'est ouverte à des théories fallacieuses distribuées par des vendeurs au marché noir, par des receleurs d'idées nauséabondes et des profiteurs de crise. Et comme la crise a été très longue et on la vit encore, ces structures-là se sont développées, ces structures-là se sont regroupées et elles n'ont fait que prendre en quelque sorte des parts de marché. Et face à ces parts de marché-là, nous, on a essayé avec nos moyens de se battre de façon singulière au sein de nos cabinets, au sein de nos structures d'exercice et puis de façon collective, nous aussi, en nous regroupant et en essayant de respecter la science, de diffuser la science, de démocratiser la science, de vulgariser la science et de faire tomber une à une ces barrières que certains prenaient plaisir à ériger parce qu'ils ont un intérêt certain à ce que cette crise continue. Et puis, progressivement, ce gouvernement qui avait eu une communication erratique a rattaché un petit peu les wagons, a commencé à comprendre réellement de quoi était fait ce virus, de quoi la COVID était le nom et a rentré véritablement dans une ce qu'on va appeler une bonne communication scientifique. Mais c'est là qu'est intervenue la politisation de la crise. C'est-à-dire que quand le gouvernement a dit qu'il faut porter le masque, quand le gouvernement a dit qu'il faut que les enfants portent le masque décisant dans les écoles, quand le gouvernement a reconnu enfin, très, 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 trop tardivement l'aérosolisation, principal mode de contamination, en face, vous avez eu des gens qui ont dit porter un masque, c'est être pro-gouvernement. Se vacciner, c'est être pro-gouvernement. Respecter les gestes barrières, c'est être pro-gouvernement. Et tout ce qui est lutte contre la COVID est devenu en quelque sorte un geste politique et toute opposition à la lutte contre la COVID est devenue également un geste politique avec le clientélisme d'un certain nombre d'hommes politiques qui ont très bien vu que, comme je le disais précédemment, la crise étant longue, les structures complotistes s'étant regroupées, il y avait plus en plus de monde qui les écoutaient donc une cible pour ces politiques-là et en plus de lutter donc contre la partie complotiste anti-science patamédecine, on s'est retrouvés également à lutter contre un certain nombre d'idées politiques qui avaient également un intérêt à développer l'anti-science. On va y revenir, Jérôme Marty, on va continuer notre tour de table de l'autre côté. Fantine, ça s'est passé comment ces 18 mois ? Mal. Non. Il y a eu plusieurs choses. pas mal de choses qui ont été soulevées par le docteur Marty. Plusieurs choses déjà sur la discordance qu'on a pu voir entre ce qu'on voyait à l'hôpital. J'étais à l'hôpital de Bordeaux au moment où on a eu les premiers cas en France. On a traité ça un peu comme Ebola, tout le monde en avait peur, on ne savait pas ce que c'était, d'où ça venait. Tout le monde était un peu et les chefs, les grands chefs qu'on a vus à la télé d'ailleurs de l'hôpital du CHU étaient un peu dans l'incertitude. On ne savait pas exactement ce qui se passait, on ne savait pas si c'était dangereux. Au final, les quelques cas qu'on a eus étaient, il n'y en a qu'un seul qui était parti en réanimation et en fait, on a eu cette mauvaise idée de faire confiance aux quatre personnes qu'on avait vues et on s'est dit sur quatre, il y en a un qui était en réel. Vous avez tiré une loi générale dans les champions trop faibles. Et on a tous, c'est comme quoi les tenants de l'esprit critique ne sont absolument pas protégés des billets dont ils parlent. On a eu cette insouciance, j'ai envie de dire et là, en fait, on s'est rendu compte qu'il y a eu un gros souci au niveau de l'information qui a été donné au grand public entre ce qu'on a vu après à l'hôpital quand on s'est rendu compte que les gens mouraient par dizaines et l'information qui n'a pas été, qui a été relayée dans les médias de manière erratique. Un coup, on nous disait que c'était la fin du monde, que tout le monde mourait, que c'était cataclysmique et au final, d'autres médias nous disaient que ça va, en fait, finalement, c'est bon, le taux de mortalité par rapport à la grippe. Il y a eu une espèce de cafouillage inouï au niveau de la communication de la gravité de l'infection à Covid qui a fait que les gens ne se rendent toujours pas compte de ce que c'est que d'avoir d'être infecté par le Covid. Encore une fois, à titre de témoignage, ça ne vaut qu'un témoignage, on a nos infirmiers aux urgences qui a fini intubé sur le ventre en réanimation au tout début de la crise, au moment où il n'y avait pas encore de vaccin, en mars 2020, avril 2020, et qui a la patience, cet homme est génial, il a la patience systématiquement d'expliquer à tous les patients qu'on a non vaccinés qui arrivent aux urgences, la patience de leur expliquer, de leur dire mais vous savez, c'est quelque chose qui est grave, qui risque de vous amener en réanimation. Les gens ne sont pas conscients, toujours pas conscients, que c'est une maladie mortelle et pas rarement mortelle. Alors vous avez évoqué le terme de cafouillage, docteur Marc Gauzeland, vous c'est pas cafouillage, c'est un naufrage médiatique pour vous ? Complètement, je suis en même que j'étais dans le plan et j'aimerais déjà rebondir sur ce que Jérôme vient de dire, oui, ça fait définitivement du bien d'être entre vous, entre nous, avec des gens qui aiment la science et de dire pour ma part beaucoup de choses que j'ai trop longtemps eues. Oui, ça a été un naufrage, ça a été un désastre, c'est la misère de l'information scientifique et médicale en temps de crise. Alors, moi je suis médecin de formation, je suis journaliste médico-scientifique par vocation et si je puis parler de moi deux secondes, c'est vrai que j'ai plusieurs heures de vol concernant les maladies émergentes virales. Je me suis décidé à m'inscrire sur Twitter lors de l'épidémie d'Ebola en 2014 parce que j'avais vraiment conscience déjà à l'époque de dire quelque chose absolument historique. J'ai écrit sur le SARS, sur le Chikungunya, sur VUCA, sur le MERS, sur le SIDA évidemment, ayant 30 ou 35 ans d'expérience des ennuis médicaux derrière moi déjà. Donc, quand j'ai vu les premiers tweets et les premières infos sur Internet concernant ce qui n'était pas encore le SARS-CoV-2 mais le COVID-19N, le nouveau coronavirus, le nouveau nouvelle maladie 2019, les clignotants se sont allumés chez moi et j'ai tout de suite compris à défaut de ne pas vouloir tout de suite suiter dès fin décembre là-dessus en disant que c'est peut-être une stémonie finalement banale, mais j'ai tout de suite compris tout début janvier et l'importance que pouvait revêtir cette nouvelle pathologie virale qui semblait donc en effet qu'elle était une pathologie émergente. J'ai tout de suite écrit un article pour le journal suisse Le Temps le 9 janvier 2020 et je me suis senti obligé étant bloqueur, vous avez eu la gentillesse de rappeler le nom de mon blog Réalité biomédicale épargée par le monde, j'ai tout de suite eu conscience qu'il fallait rapidement parler de cela, passons à être le plus pédagogue ce type si je puis dire, et j'ai commencé à expliquer ce qu'étaient les chauves-souris réservoirs naturels des coronavirus à partir du 10 février et vous avez eu encore une fois la gentillesse de dire que j'en suis à mon 118ème poste de blog sur Réalité biomédicale. Alors, l'année qu'on a vécue, enfin l'année, en parlant d'année, je pense à 2020, a été pour moi l'occasion de m'immerger encore plus dans cette thématique des maladies émergentes virales et de prendre toutes les dimensions possibles à travers mes écrits, que ce soit la virologie, l'épidémiologie, la santé publique, la mode qui est environnementale, la pneumologie, la cardiologie, la réa, la virologie dans ce cas d'être plus fondamentale, la biologie moléculaire et donc ça a été un travail, je dois dire harassant, samedi, dimanche compris, la plupart du temps et donc, oui, cette année et ce qui a suivi et ce qui continue malheureusement, deuxième, troisième, quatrième vague, m'a laissé le sentiment d'un véritable naufrage au niveau de la couverture de l'information scientifique, évidemment, notamment, Jacques, je focus, Jacques, qu'on propose surtout sur les chaînes d'information en continu, les chaînes télé qui, pour moi, ont fait énormément de mal à ce que le public puisse accaparer la complexité du sujet, comprendre de quoi il s'agissait, je rejoins Fantine en disant que, évidemment, les gens n'étaient pas prêts à suivre certaines précautions parce qu'il y avait des messages contradictoires, on avait un croque-mort à la télévision qui, chaque fois, nous donnait des chiffres, mais ne délivrait pas d'informations médicales et scientifiques. En aucun cas, cette personne, Jérôme Salomon, pour ne pas la nommer, s'est trouvée en face de journalisme scientifique, je dirais, pur et dur, capable de lui poser une question, donc il n'y avait pas seulement sur les plateaux télé aucun interlocuteur pour contrer ce que disait l'animateur quand il disait une bêtise pour être poli, ou même un médecin qui minimisait, qui parlait de grippette ou sans parler de grippette, qui minimisait l'importance de cette épidémie dont on avait tout lieu de penser vu que la population était naïve, c'est-à-dire qu'elle n'avait jamais rencontré ce virus, que ce virus, donc par définition, était nouveau, qu'on n'avait aucun traitement et aucun vaccin, à aucun moment, les animateurs n'ont eu de contradicteurs et les médecins qui délégitimaient un peu l'inquiétude que l'on trouvait donc légitimement ressentir du fait de l'émergence de ce nouveau virus, personne n'a contré ce discours-là et on s'est trouvé dans une litanie de chiffres par Jérôme Salomon tous les soirs qui a renforcé à la fois, qui a induit et renforcé à la fois le caractère anxiogène du peu d'informations qu'on avait, je parle de janvier, février, et en plus de ça qui a provoqué, qui a commencé à provoquer une défiance et après carrément une méfiance vis-à-vis à la fois, et ça c'était le comble, à la fois des politiques mais également du milieu scientifique. Alors Marc, on va y revenir juste parce que il faut que Thibaut puisse parler, il est un peu plus timide que les autres. Je me projette peut-être en disant ça. Ça va Thibaut ? Oui, ça va. De votre côté, comment vous avez vécu ces 18 mois ? C'est vrai que comme pour tout le monde c'était spécial et compliqué avec les confinements, puis on a eu une mise en lumière de la recherche clinique, l'épidémiologie au sein des médias, du grand public et tout. On a vu de nombreux spécialistes autoproclamés aussi. C'est ça exactement. On avait son avis. C'était ça. On avait cette cacophonie d'informations sur tout ce qui est traitement, évolution de l'épidémie et je pense que des fois c'est compliqué d'appréhender et de dire des fois qu'on ne sait pas ou d'appréhender l'incertitude scientifique parce que c'était un virus qui est émergent. Donc forcément, on ne sait pas tout. Je vous interromps, mais sur les chaînes info, on a besoin de réponses binaires et vous vous dites qu'il faut de la nuance. Oui, c'est ça. Déjà, on est battu d'avance. Exactement. Moi, c'est même un peu ce que j'avais vu quand j'ai travaillé sur une méta-analyse sur l'hydroxychloroquine et il fallait exactement répondre binairement est-ce que ça fonctionne ou est-ce que ça ne fonctionne pas. Et il y a un moment où il y avait un peu d'incertitude. Maintenant, on a la réponse. Mais en effet, des fois, c'est compliqué de communiquer sur cette nuance scientifique et l'incertitude, surtout en temps de crise où les connaissances, elles évoluent vraiment rapidement. Par exemple, en termes de traitement, au début, on pensait peut-être que le plasma convalescent c'était pas mal pour traiter les malades et au final, au bout de plusieurs mois, il y a eu des essais cliniques randomisés et on s'est rendu compte que ce n'était pas si bien que ça. donc je pense qu'il y a ce décalage du temps de la recherche et du temps de réponse qu'en tant que scientifique aussi, on est obligé un peu de donner qui est compliqué un peu à gérer pendant ce temps de pandémie et de crise. Vous aurez toujours un temps de retard à un moment où les gens voudraient des réponses simples et immédiates. C'est ça, oui. Ce qui est contradictoire avec la méthode scientifique. Oui, c'est ça. Ça peut prendre du temps, justement. Fantine, comment est-ce qu'on gère une crise scientifique avec autant de pression médiatique ? Vous, les scientifiques, on ne vous laisse pas travailler tranquillement, en tout cas, les professionnels de santé. Tout de suite, il faut donner des informations les plus précises possibles, il faut gérer cette peur. Alors, on l'a dit, il y a eu plusieurs phases. C'est intéressant ce que vous disiez, docteur Marty. C'est-à-dire qu'au départ, il y a un faux départ, une cacophonie gouvernementale qui va planter les graines d'un doute qui va s'instiller. Ensuite, on corrige un peu le tir, mais le mal est déjà là et puis les opportunistes sont entrés dans la danse pour profiter de la situation. Alors, on fait comment quand on est un professionnel de santé ? On prend le temps. On prend du temps qu'on n'a pas, en fait. On prend le temps pour expliquer, on prend le temps pour faire de la pédagogie, pour faire parfois des entretiens épistémiques aux urgences en même temps qu'on fait une suture parce que quand on suture, on a cinq minutes, donc on prend le temps d'expliquer à la patiente que oui, mais vous savez, vous avez peut-être vu sur Internet, vous êtes sûr de où vous l'avez vu ? Donc, on prend le temps qu'on n'a pas et que les médecins généralistes n'ont malheureusement pas et que les urgentistes n'ont pas non plus, mais on essaye de le prendre et malheureusement, à l'échelle individuelle, on ne peut pas tout le temps prendre ce temps-là. De plus en plus maintenant, on a quasiment tous les... En tout cas, de ce que je vois actuellement aux urgences, quasiment tous les patients qu'on a sont vaccinés. Ceux qui ne le sont pas sont malheureusement des indécrotables qu'il sera impossible de convaincre. Donc, on essaye d'expliquer, on essaye de faire de la pédagogie et surtout, on admet qu'on ne sait pas. Parce que le médecin, ce que disait Dominique Pont tout à l'heure, le médecin souffre encore trop de cette image paternaliste de celui qui sait, de celui qui voit, de celui qui a la connaissance absolue, ce qui est absolument faux. Certains médecins médiatiques nous l'ont bien montré. On ne peut pas tout savoir et c'est important en tant que professionnels de santé, pas que les médecins, de dire qu'on ne sait pas et je pense que ça participe aussi à rassurer les gens de se dire qu'au final, on est humain et ça participe aussi à leur compréhension de la pandémie et de ce qui se passe, de savoir que si on ne sait pas, ce n'est pas parce qu'on est trop con pour comprendre, mais juste parce que ce que disait Thibault, la science, ça prend du temps. La science, parfois, se trompe et c'est pour ça que la science reste prudente, mais les gens n'aiment pas ça. Donc, on essaye de leur faire comprendre que la prudence émerde sûreté. C'est ça. Comment on fait ? Justement, j'ai évoqué à nouveau cette histoire de temporalité. La temporalité de la science n'est pas la même que celle de l'information ou de l'emballement médiatique. Elle n'est absolument pas la même et nous, on a en fait deux temporalités et deux terrains d'action. On a le terrain individuel, ce qui se joue au sein de nos cabinets et ça qui doit se jouer dans cette relation dont Fantine parlait, qui n'est plus du tout le paternalisme, mais qui est bien le fait qu'on construit le soin avec le patient. Et on a un avantage, nous, médecins généralistes, médecins de terrain et médecins de famille, en quelque sorte, c'est qu'on a la connaissance du patient et le patient nous connaît aussi et on construit une relation de confiance et on sait que pour chaque personne, en fait, le doute face à la maladie n'est pas le même. Il dépend aussi de l'historique du patient, il dépend de la façon dont il s'est construit, il dépend de la façon qu'il a construit sa vie, les emmerdements qu'il a eu à la médecine, etc. Et quand on sait ça, on va beaucoup plus vite et on fait tomber un à un les doutes qu'il peut y avoir et on arrive à construire ce fameux soin qui fait que le patient va rentrer dans la dynamique du soin, dans la vaccination, dans la prévention, etc. Et puis après, il y a le côté collectif. Alors là, c'est le long temps qui s'oppose à ce fameux temps immédiat des chaînes info. La chaîne info, elle a une grille de programmes à remplir, elle a un objectif par heure à tenir et il faut qu'elle match à chaque heure. Donc, elle n'est pas du tout sur le long temps, elle s'en fout. Elle va privilégier celui qui passe bien, le bon client, comme on dit, elle va privilégier le buzz, qu'il s'agisse d'informations véritables, de sciences ou de fausses informations. À la limite, elle s'en fout. Alors au fur et à mesure de la crise, on a vu des chaînes info qui progressivement, justement, sont rentrées du bon côté de la science et d'autres qui ont, parce qu'il y avait un clientélisme, qui sont restées du mauvais côté de la science. Et c'est comme ça, excusez-moi d'en parler et d'oser le dire, mais on a un certain nombre de personnes qui nous ont très ralentis et le professeur Raoult en fait grandement partie. Et je n'ai pas peur de le dire. On a construit par la volonté des chaînes info et on a construit une espèce de héros national et on a dit mais vous comprenez, les Français ont besoin d'être rassurés. Et cet homme rassure. Oui, d'accord, mais le fait de réassurer, ce n'est pas de la science. Ça me fait penser à une époque où on n'osait pas dire que les médicaments anti-Alzheimer ne servaient à rien. Et les neurologues qui donnaient ces médicaments disaient, oui, mais vous comprenez bien qu'il faut bien qu'on dise aux familles qu'on a un traitement à fournir. Oui, d'accord, mais ça, ce n'est pas la science. Ça, ce n'est pas la science. Et chaque fois que le professeur Raoult a affirmé des choses, chaque fois qu'il a fait une lui en déplaise des prévisions, vous savez qu'à chaque fois il dit, je ne fais pas de prévision, mais on a perdu du temps. Or, face à cette crise, la prévision, ça ne marche pas. L'affirmation, ça ne marche pas. Moi, j'ai passé mon temps à dire sur les plateaux, cette maladie, elle doit se regarder en un rétroviseur. Elle ne doit pas se regarder devant parce que chaque fois qu'on dit quelque chose, en étant bien toulousain et bien du monde rugbystique, je leur disais, le virus nous fait un splendide cadrage d'ébordement. On l'attend à droite, il passe à gauche. On l'attend à gauche, il passe à droite. On ne sait pas. Il faut oser dire on ne sait pas, mais ça, ça prend du temps. Et progressivement, quand vous rentrez dans cette dynamique, quand vous exploitez le temps long, au fur et à mesure, vous arrivez à faire passer ses idées, mais en gardant à l'esprit que c'est un combat et qu'en face, on ne vous épargne pas et donc, il ne faut pas épargner les gens d'en face. Alors Marc, de votre côté, quand vous dites que vous avez fait 118 billets de blog sur cette problématique, ça veut dire qu'il faut 100 fois sur le métier remettre son ouvrage. C'est dur de convaincre les gens parce que l'attention est volatile. Vous n'avez pas l'impression de prêcher dans le désert. D'ailleurs, quand on a préparé cet échange, je vous dis encore plus virulent. Vous êtes particulièrement calme à midi ou quoi ? Non, ne croyez pas ça. Non, il n'y a pas de période post-panduelle dans ce domaine. Non, ce que je veux dire, je voudrais rebondir sur l'objectif du journalisme. Ce n'est pas de convaincre. L'objectif du journalisme, je n'ai pas besoin de convaincre. Quand j'ai fait un article « L'aventure scientifique des vaccins et rennes messagers », mon objectif, mon intention était juste de dire qu'on a commencé à comprendre ça il y a 25-30 ans. Donc, ce n'était pas « Vaccinez-vous ». Mon objectif n'est pas d'être pro-vaccin ou pro-vaccin Covid-19. L'objectif du journaliste, ça consiste non pas à rassurer, comme disait Jérôme, mais à informer, à expliquer le monde, à donner des clés de compréhension, des éléments de compréhension, de contextualisation, bref, à expliquer. Moi, personnellement, je déteste le mot de vulgarisation. Donc, j'explique. J'explique en quoi consiste la pneumonie, en quoi consistent les complications cardiologiques, les complications hématologiques, les complications neurologiques, les complications dermatologiques, etc. J'explique la porte d'entrée du virus, j'explique en quoi les chauves-souris sont impliquées, j'explique la biologie moléculaire, le génome du virus. Je ne cherche absolument pas à convaincre. J'essaye d'expliquer parce que je considère que c'était mon rôle aujourd'hui, en tant que journaliste et blogueur, de mettre à la disposition des gens qui ont une appétence particulière pour comprendre du fait que, comme beaucoup, ils se sentent frustrés de ne pas avoir les informations, de le leur délivrer de la façon la plus claire possible, j'espère, et surtout la plus complète. Voilà, on est sur du web quand on est sur un blog, donc il n'y a pas un rédacteur en chef qui vous emmerde et qui vous dit 4400 signes. Poco, et tu ne fais pas plus. Nous, en 4400 signes, on fait des photocopies de ce que l'on peut lire dans 20 minutes à l'AFP, l'AFP qui, entre parenthèses, a été complètement aux fraises, si je puis m'exprimer ainsi, concernant l'information scientifique du SARS-CoV-2 et de la COVID-19. J'en profite pour faire une incité. Si on veut et surtout si on voulait, à l'époque où on n'avait pas trop d'informations, se tenir au courant, il fallait absolument être bilingue, absolument connaître l'anglais et se rapporter aux articles évidemment scientifiques, mais pour ceux qui n'ont pas la chance de les comprendre, tout simplement à la grande presse anglo-saxonne qui a un niveau nettement supérieur, et ce n'est pas difficile, au niveau moyen des organes de presse français. Et pourquoi on est nul les journalistes scientifiques français ? C'est quoi ce... Ah non, 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 je n'ai pas dit les journalistes scientifiques, j'ai dit la presse générale. D'accord. On est très peu nombreux qu'il y a un manque de culture scientifique chez les journalistes généralistes. Alors, il y a un manque, il y a une inculture crasse, vous voyez, je n'ai rien perdu de mon énervement, il y a une inculture crasse des journalistes scientifiques qui tient au fait que la plupart ont un cursus avant de rentrer dans les écoles de journalisme en sciences humaines en sciences humaines et en sciences sociales, voire en sciences politiques pour les plus doués. Donc, voilà, ils ne connaissent rien à la science, ça ne les a jamais intéressés et on leur demande en 45 secondes de résumer une problématique et de demander à quelqu'un en 45 secondes, une minute 30 maximum, à un médecin de dire ce qu'il en pense. J'aimerais quand même revenir sur le rôle, alors, je reparlerai du rôle néfaste ou en tout cas de ce que moi j'appelle la paresse intellectuelle des médias un tout petit peu plus tard. Donnez-moi la possibilité si vous voulez de vous parler aussi de la défaillance du corps médical au début et qui continue à mon sens, mais surtout au début. J'entends par le début janvier, février, mars, c'est-à-dire avant le confinement. Allez, on sort à la salle faiteuse. On a eu beaucoup, je dis bien beaucoup d'infectiologues, je vous parlerai après des autres spécialités concernant la Covid-19, beaucoup d'arrogance, de suffisance, de morgue, d'arguments d'autorité délivrés comme ça aux débottés sur les plateaux télé avec des raisonnements formatés, avec des opinions qui n'avaient rien de scientifique parce que personnelles, donc absolument pas basées sur un consensus scientifique, encore moins sur le peu de connaissances scientifiques qu'on avait à l'époque. Mais ça a suffi, ça a suffi à ce que certaines personnalités émergent et je ne parle pas seulement de Raoult, je parle aussi d'infectiologues en, comment dire, en poste ou à la retraite qui était, qui nous délivrait sur les chaînes infos des raisonnements formatés. C'était une rhinopharyngite, c'était une espèce de grippe, une grippette pour les plus, les plus, dans le déni. Et donc, on a aussi une responsabilité de ces gens-là et je pense qu'en tant que journaliste médical, il aurait été très beau que certains d'entre nous spécialisés ou qui se seraient formés très vite à ce genre de maladie virale émergente de porter la contradiction, bref, de ne pas prendre pour argent comptant tout ce que ces gens disaient parce que souvent leur position était erronée, péremptoire ou au moins contestable. On pourrait aussi souligner le fait qu'il y ait une, peut-être, peut-être, je n'en sais rien, en tant que journaliste généraliste, une certaine apathie de l'ordre des médecins pour sanctionner certaines dérives. C'est un autre sujet, on ne va pas l'ouvrir alors. C'est un autre sujet, j'ai ouvert un nouveau front. La qualité, la pertinence du manque ou de la pertinence d'un journaliste scientifique encore moins d'un de leurs pères. Donc, ce que je veux dire, c'est que le journalisme scientifique, et on en est encore une fois à la quatrième vague, on aurait pu penser qu'au bout de la deuxième, les responsables des jeunes infos auraient compris. Mais tel n'est pas le cas. On a un journalisme scientifique qui est ignoré, qui est écrasé, qui est négligé. On a quand même un sujet de santé et de médecine qui a fait la une de la plupart des journaux télévisés pendant des semaines et des mois. Il faut savoir que 80,5% de l'information des JT pendant les 8 semaines de confinement était dédiée à la Covid-19. Il faut savoir que 74% des temps d'antenne, toute chaîne d'info en continu a été, pendant cette même période, réservée à la Covid-19. Ça a été un gâchis à mon sens absolument incroyable de voir que BFM TV, CNews, LTI, bref, les trois chaînes d'information en continu n'ont pas embauché un seul journaliste scientifique. L'information scientifique en temps de crise de Covid-19, elle ne se résume pas à donner le taux d'incidence, les décès, le nombre de gens en soins critiques, en réa. Ce n'est pas ça l'information scientifique. L'information scientifique, ce n'est pas d'afficher des courbes. L'information scientifique, c'est de dire en quoi cette maladie est grave chez certaines personnes, dans certaines catégories, voire pour la population en général, parce qu'il n'y a pas forcément de marqueurs, on l'a bien compris, de comorbidités qui font que la personne va forcément avoir un problème. Ça peut arriver à tout le monde. On a des bébés de 6 mois aux États-Unis qui sont atteints et on a des gens en France, centenaires, qui sont morts. Bref, ça peut toucher tout le monde. L'information scientifique et médicale, elle doit se faire en prenant en compte les dernières données d'avancée de la science et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en expliquant ce qu'est la maladie, ce qu'est le virus, quels sont les modes de transmission, de résumer ça à des chiffres quotidiens n'a aucun sens parce que si on veut ensuite que les gens adhèrent aux mesures barrières, comprennent que le mode principal de transmission c'est l'aérosolisation, la transmission dans l'air aéroportée du virus, c'est ça qu'il faut expliquer. D'accord. Vous souhaitiez réagir ? Juste un aparté, Marc. Moi, je te trouve un peu sévère pour les chaînes. Elles, elles font que suivre, en fait. Le problème, c'est qu'elles ne précèdent pas. Dès l'instant où tu as un gouvernement et un État qui communiquent très mal sur cette pathologie, dès l'instant où tu as un État qui met plus d'un an à reconnaître la transmission par aérosol, qui met sur les affiches de Santé publique France seulement au mois de janvier, qui parle pour la première fois de l'aérosol en janvier 2021 et qui le met sur ses affiches en mars 2021 alors qu'on en parle, nous, depuis fin mars 2020. Mais tu ne peux pas reprocher aux chaînes, si tu veux, de mal parler de cette pathologie. Alors, je te rejoins quand tu dis qu'il n'y a pas eu de vraie communication scientifique sur les plateaux, mais très simplement parce que le jeu médiatique, en fait, c'est du débat. Ce ne sont plus des chaînes info, c'est des chaînes de débat. C'est-à-dire que, systématiquement, à une idée, on doit opposer à une autre idée. Et c'est comme ça qu'on a eu ces fameux médecins qu'on a appelés les rassuristes, qu'on a opposés immédiatement avec ce qu'on a créé, l'appellation qu'ils ont créée en appelant les alarmistes qui étaient juste des médecins qui cherchaient à parler de ce qui se passait. Mais on les appelait alarmistes parce que d'autres étaient rassuristes. Donc, il faut du débat systématiquement. Et le débat, paradoxalement, ça élimine l'idée scientifique parce que ça élimine le temps long. Le débat, il doit être immédiat. Et c'est ça, un animateur de plateaux. Un journaliste scientifique aurait eu la présence d'esprit de demander à un ministre, à un infectiologue, à un virologue. Je profite pour dire que si j'ai tapé sur les infectiologues, c'est parce que je voudrais rendre hommage aux très rares épidémiologistes dignes de ce nom et surtout les virologues qui, eux, ont très bien parlé de la Covid-19 dès février sur certains plateaux télé mais à qui ont coupé la parole systématiquement parce que, voilà, il y a des expériences que je voudrais dire c'est que s'il y avait un journaliste scientifique sur le plateau, cette personne aurait forcément demandé écuide de la transmission à l'aéroportée, écuide de l'intérêt ou pas des masses. Or, on nous a confisqué ce débat, si je puis dire. Nous, les journalistes, on a été frustrés de ne pas pouvoir la poser parce que, moi, personnellement, je voulais absolument que ce débat soit ouvert sur les plateaux télé parce que le lecteur des publications scientifiques Oui, mais Marc, tu sais bien que ça passe par les mains. On a eu d'un côté un grand professeur Barbu qui nous a dit ça passe par les mains et on a eu un président qui a été conseillé par un homme qui s'appelle Didier Pité qui revendique la création de la solution hydroalcoolique et qui, donc, n'a cessé de dire ça passe par les mains. Et donc, tu n'as eu aucune communication sur l'aérosol, aucune communication, en tout cas, officielle parce que, d'une part, ça aurait été reconnaître qu'il fallait diffuser au personnel soignant des masques FFP2, ce qui aurait très certainement permis d'éviter la nosocomialité qu'on a connue. Et puis, après, ça faisait que... Mais ça aurait mis en lumière leurs erreurs et leurs échecs. Donc, ils ne pouvaient pas en parler. Alors, on va faire quand même réagir Fantine, vous étiez... Oui, après, sur le côté, pour parler d'un peu d'autres choses que le Covid qui commence, je pense, à nous gonfler tous, sur les médias et le traitement des sciences de la santé dans les médias, il suffit de voir ce superbe reportage de France 2, il n'y a pas si longtemps, sur l'herboristerie et la naturopathie, très, très complaisant avec l'aromathérapie. Il y a une montée en puissance sans équivalent des pseudosciences, si vous dites. Ah oui, oui, complètement, mais dans le journalisme, enfin, c'était au JT de France 2, donc c'est quand même une heure de grande écoute et on a de plus en plus, enfin, on a toujours eu, mais on a de plus en plus une très forte complaisance des journalistes vis-à-vis de ces pseudosciences avec des reportages qui ne sont pas du tout axés sur un oeil critique de ces pratiques puisque ça pourrait être intéressant, mais c'est des choses très complaisantes qui visent à montrer des... Je vais être méchante. à montrer des boutiques de bobos parisiens avec des petites herbes et puis des trucs tout bio, un peu comme Nature et Découverte, qui nous mettent des petits parfums de synthèse pour nous faire croire qu'on est dans la nature. Et du coup, toutes les bobos parisiennes sont super contentes d'aller chercher leurs huiles essentielles pour aller faire leur déo et leur dentifrice à la maison. et les journalistes disent que c'est vachement bien et il n'y a aucun oeil scientifique, aucun oeil critique qui est opposé à ça. Le seul sur ce reportage, le seul oeil un peu critique qu'il y a eu, c'était une médecin qui était quand même homéopathe et acupunctrice parce qu'il ne faut pas déconner, qui disait qu'il fallait quand même faire attention puisqu'il pouvait y avoir des complications et des contre-indications. Mais c'était tout. ou c'était une phrase dans un reportage de presque trois minutes. Je ne sais pas, Thibaut, si tu as d'autres échos de ce genre. Oui, pour rebondir peut-être un peu plus dans mon domaine de recherche, dans l'alimentation. Justement, l'alimentation, ça touche tout le monde. Tout le monde a son propre avis. Des fois, c'est également compliqué de discuter avec les gens, entre eux qui vont avoir leur propre avis et un peu les résultats des études scientifiques. On retrouve également plein d'allégations totalement farfelues qui sont des fois plus ou moins tolérées également par des institutions européennes. Par exemple, quand sur des boîtes de thé, vous avez le thé détox et au final, quand vous creusez un peu et vous demandez aux gens de quelles toxines on parle, là, du coup, il n'y a plus personne du tout qui vous répond. Pareil, en termes de mécanismes... C'est les métaux lourds. Oui. Il y a tout qui passe. Tu ne lis pas les bons forums, en fait. Fais tes propres recherches, Thibaut. Oui, c'est ça. J'ai fait mes propres recherches. Ou peut-être que je teste moi-même et puis, comme ça, je pense que ce sera encore mieux. Je pourrais faire ma propre étude sur mon propre cas. Parce que plus, bien sûr, moins d'effectifs, plus c'est significatif. Exactement. C'est bon là. Je ne sais pas qu'on a assez le propos. Non, c'est ça. Je pense qu'on a aussi des fois un manque peut-être de régulation pour ces fausses allégations de santé. Moi, je me souviens quand j'avais un peu travaillé au ministère de la Santé en Belgique, j'avais déjà posé la question pourquoi on laisse ces allégations de santé qui ne sont pas du tout fondées sur des publications scientifiques ou des fois fondées sur des études qu'on dit en in vitro, donc sur des modèles cellulaires ou des modèles animaux qu'on ne peut pas forcément extrapoler directement à l'homme. On a retrouvé ce même problème avec les traitements pour le Covid-19 avec, par exemple, l'ivermectine testée sur 36 femelles ou des choses comme ça qu'on a voulu tout de suite appliquer à l'homme en disant que c'était efficace. On retrouve les mêmes problèmes dans pas mal de domaines liés à la santé. Et pareil, tout à l'heure, tu parlais justement des substances un peu naturelles versus synthétiques. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens aussi qui pensent que dès que c'est naturel, c'est forcément bon pour la santé, alors qu'au final, en toxicologie, quand on évalue la toxicité d'une substance, c'est plutôt par rapport à sa structure chimique, les études d'après-toxicologie qu'on va mener et à quelle dose on est exposé. Et des fois, c'est compliqué de communiquer dessus. On peut avoir également nos propres biais. Moi, je me souviens, par exemple, avant d'avoir beaucoup bossé sur les additifs alimentaires, tout ce qui était édulcorant, je me disais « Oh là là, les édulcorants, j'ai entendu dire qu'ils sont un peu cancérigènes et tout. » Mais en fait, quand on commence un peu à creuser les études, quand on regarde les niveaux d'exposition à ces édulcorants ou à des substances chimiques, on voit que ce n'est pas si simple de répondre à la question de quantifier ce risque, de dire ou pas si sur le long terme, sur la santé, ça aura un problème ou pas. Et c'est pareil, dans les médias, c'est compliqué de discuter dessus parce que c'est vrai que souvent, on aime bien faire un peu de sensationnel, d'avoir un peu des titres un peu putaclics, si je puis dire. Du coup, c'est compliqué de communiquer sur ça. On n'aime pas forcément... Moi, j'avais remarqué aussi que dans les médias, souvent, on ne donne pas forcément les sources originales vers les données brutes ou les études originales. Souvent, des fois, c'est une étude et pour retrouver l'étude originale, c'est compliqué. et on sait que toutes les études non plus ne se valent pas. C'est un peu avec l'histoire de la IRH des preuves, que ce soit en médecine fondée sur les preuves. Donc, ça peut s'appliquer à plein de domaines. On a vu là, justement, avec le Covid-19, un peu les dérapages par rapport à ça. Alors, on va faire quelque chose d'un peu exceptionnel en temps normal. On devrait continuer la table ronde, mais j'ai l'impression que ça agit pas mal dans le public. On va passer tout de suite aux questions. On aura beaucoup de temps, enfin, un peu plus, beaucoup. Il ne faut pas s'enflammer. Donc, je vais passer parmi vous à la Prums. Pendant qu'il monte, je rappelle évidemment que tout ce qui est naturel est bon pour la santé, comme pourra le dire Socrate, qui a bien aimé la cigu. Allez-y. Bonjour, et tout d'abord, félicitations à vous tous, parce que je suis très... avec beaucoup d'attention pour votre travail. Je vais commencer avec un petit clin d'œil. Il se trouve que je me suis baladé un peu à côté et on est juste à côté de l'Institut Toulousain de l'ostéopathie. C'est cocasse, voilà. C'est vous qui avez publié sur Twitter, j'ai vu votre... Oui. Ma question va être assez simple, c'est comment on rend nos grands médias, allez, pour faire court, au moins la télé et nos journaux plus propres face à cette information scientifique, comment on évite à des journalistes de faire des reportages aussi complaisants avec des pseudo-sciences, par exemple ? On va laisser Marc répondre. En embauchant des journalistes dignes de ce nom, la COVID-19 a montré qu'on avait assisté à un énorme gâchis dans la mesure où ils n'ont pas recruté, dans la mesure où l'information est de nature événementielle. C'est un véritable feuilleton de la nouvelle étude, la nouvelle recommandation, la nouvelle mutation, le nouveau geste barrière. bref, c'est par saccade. Non, il nous faut du temps long. Comme le disait Jérôme tout à l'heure, le temps de la séance n'est pas celui des médias, mais en même temps, comme dirait l'autre, en même temps, il faut savoir traiter et aimer traiter la complexité que ne savent pas, que ne veulent surtout pas faire les chaînes d'information en continu, étant persuadés, à tort évidemment, nous le savons tous ici, que l'information ne doit pas être, n'est pas forcément simple à délivrer, parce qu'on tombe dans un simplisme et pour le dire de façon crue, il faut arrêter de prendre les lecteurs et les téléspectateurs pour des abrutis, il faut leur donner des clés de compréhension et je suis bien placé en tant que blogueur pour vous dire que même lorsque vous écrivez un texte excessivement long, moi personnellement, je milite pour les long reads, les grands formats, personne ne décroche et pourquoi je vous le dis ? Parce que l'audience est là, vous faites un truc, alors bon, en tant que blogueur, j'ai la liberté de faire 10 000 signes ou 20 000 signes et on ne me dit pas, comme je le disais tout à l'heure, Coco, tu t'arrêtes à 4 500, sinon ils vont arrêter de te lire. Non, c'est tout le contraire. Les gens ont une appétence pour ce genre de choses, les gens vont sur des blogs ou des sites d'information qui leur semblent pertinents, utiles et fiables pour eux, dans la mesure où ils sont frustrés de ne pas trouver cette information ailleurs. et donc, il faut expliquer aux gens le mieux possible, le plus clairement, le plus complètement possible les choses de telle façon qu'on n'est pas des gens qui sont adeptes du premier gourou venu, des gens qui croient n'importe quoi parce qu'ils l'ont lu sur Facebook ou sur des sites qui leur promettent la lune ou une fin de partie. Bref, pour ce qui me concerne, je défends absolument la presse écrite parce que c'est celle qui met en marche l'intellect, c'est celle qui met en marche en route l'esprit critique, c'est elle qui permet de mieux comprendre le monde et de voir la profondeur et j'ose dire la beauté de la science même quand il s'agit comme le disait Jérôme de cette putain de Covid-19. Jérôme. Rapidement, puis on le fait aussi en multipliant les manifestations comme celle qui est organisée aujourd'hui dont la réussite prouve que les gens ont une appétence pour la science ce que les journalistes ne savent pas. Les journalistes sont trop focus sur les réseaux sociaux et donc par là ils ont une image biaisée de la réalité. Or si on est capable de leur montrer véritablement qu'il y a cette appétence, si on est capable aussi de la créer, c'est-à-dire d'éduquer véritablement à la science toute une partie de la population qui a été éloignée et part trop éloignée de la science à ce moment-là progressivement comme on est sur des chaînes commerciales, on ne va pas se cacher la chose, s'ils voient que la cible d'intérêt pour la science est plus importante que la cible qui attend plus de la facilité, mais progressivement ils livreront les bonnes informations. Une question. Je voudrais juste avouer une chose, c'est que ça renvoie évidemment à la thématique essentielle à mon sens qui est la place de la formation des élèves, des collégiens et des lycéens à la science. J'avais une question par rapport à ce qui a été rapidement abordé et que je trouve très pertinent qui est d'essayer de rendre un peu plus sexy l'humilité que ce soit en science ou en politique. C'est très difficile je pense, là on va vivre une année d'élection présidentielle, ça va être le feu de gens qui savent tout sur tout dans leur propre bouche et donc comment vous pensez qu'on peut essayer de rendre sexy l'humilité et la deuxième, si c'était pas assez compliqué, j'ai un deuxième étage à la question qui est que je pense qu'il faut quand même parfois finir par oser trancher parce que l'humilité, le doute n'est pas innocent en soi. Je pense notamment par exemple au fameux cas d'école du tabac où l'industrie du tabac a continué à financer la science pour maintenir des études en cours et pouvoir dire on sait pas il y a du doute on sait pas encore si les dangers sont confirmés et qu'en fait il y a eu aussi une industrie du doute qui a été nocive envers la santé et donc la deuxième partie c'est comment arriver à savoir quand c'est qu'il faut communiquer fermement auprès du public en disant non on sait maintenant l'hydroxychloroquine ça ne marche pas arrêtez c'est mort et quand c'est qu'il faut on est l'humilité je peux répondre sur l'humilité d'abord l'humilité ne s'accorde pas avec le format des chaînes info tel qu'il existe aujourd'hui c'est ça le problème et si tu veux arriver à ce qu'elle s'accorde tu places un étage au dessus de l'humilité qui est celui de la vérité le devoir de vérité le devoir d'éthique de déontologie si ce devoir de vérité devient plus important que tout le reste à ce moment là tu pourras exprimer ton humilité tu pourras exprimer ton je ne sais pas on ne sait pas on ne peut pas vous donner cette réponse mais comme cet étage là n'existe pas véritablement ce devoir de vérité à ce moment là les chaînes info rentrent dans cette facilité qui est celle de dire on va vous donner telle réponse en noir puis dans une heure on vous donnera telle réponse en rouge et les deux sont bonnes à vous de choisir c'est ça le problème le problème c'est que ils n'ont pas réellement à la fois le temps mais surtout l'obligation de respect de vérité toi quand tu t'exprimes normalement tu as obligation de dire je n'ai pas de conflit d'intérêt ou alors j'ai tel ou tel conflit d'intérêt etc etc et puis tu as un cadre éthique qui est bordé par ton code déontologique et ta charte il y a une charte mais là dans la course à l'info si vous avez BFM qui dit c'est noir ne pensez pas que CNews et ITV vont dire c'est blanc ou on ne sait pas dès l'instant où l'un a affirmé c'est quelque chose les autres sont obligés d'affirmer en face ils ne vont pas dire on ne sait pas parce qu'à ce moment ils vont passer pour des baltrings c'est ça le problème Fantine oui après pour apporter un autre élément de réponse le problème c'est que l'humain n'aime pas ne pas savoir et tant qu'en fait chaque personne chaque citoyen n'aura pas appréhendé ce concept du doute du doute sain entre guillemets de se dire ok j'ai trois informations il y en a deux qui disent ce que j'ai envie d'entendre et une qui dit un truc contraire tant que chacun ne sera pas prêt à faire ce travail de se dire ok bon j'ai envie d'y croire mais je vais quand même rester prudent tant que chacun n'aura pas intégré cette notion de prudence épistémique malheureusement je pense que dans les médias c'est très compliqué effectivement l'instantanéité etc rendre ce travail très compliqué et je pense que pour le coup c'est l'éducation aux médias l'éducation à l'esprit critique dans les collèges dans les lycées et sur internet après via ce genre aussi d'événements qui va permettre à chacun de faire sa propre éducation et de se dire qu'au final même si les médias nous servent telle ou telle information il faut savoir aller faire le tri dans chaque mais encore une fois ce genre de solution est très imparfaite puisque il faut oser le dire c'est pas les classes les plus populaires et donc les plus les plus les plus attirées par ce genre de test qui vont être attirées par ce genre d'événements c'est pour ça que je pense que l'école le collège principalement l'école primaire et le collège sont des endroits dans lesquels il est très important de s'impliquer là dessus pour que chaque enfant puisse avoir cette formation de base entre guillemets en esprit critique on va voir une table ronde qui suit là dessus monsieur bonjour tout d'abord merci d'exister et d'exister pour nous aujourd'hui merci une question sur je sais pas si vous aviez vu le documentaire qu'avait diffusé Arte la course au vaccin il y a déjà un petit moment ça remonte c'était sur c'était assez long et pour le coup posé c'était pas une information de 5 minutes c'était un documentaire et ce jour là donc j'avais regardé le lendemain l'audience était de 4% pour ce documentaire qui donnait pour moi de l'information qui était en plus assez neutre et on avait ce jour là 50% pour Magnum la stagiaire et recherche appartement ou maison comment peut-on faire pour intéresser finalement les gens qui peut-être le lendemain n'auront pas vu ça et continueront à parler sans savoir ou sans avoir eu de connaissances comment on peut les intéresser finalement parce qu'il y a 4% qui regardent ce genre de documentaire monsieur à ma droite dit on peut pas je pense que ça va revenir à ce qu'on avait dit tout à l'heure il faut éduquer tous les enfants tous les jeunes à la science à l'attrait vers les sciences sans forcément après c'est toujours le même problème dans l'éducation encore une fois ce sera une autre table ronde mais le système de notation peut dégoûter certains enfants certains jeunes de la science qui pourtant auraient une certaine appétence vers ça et qui peuvent y revenir plus tard via des contenus de vulgarisation ou des livres ou d'autres choses d'autres émissions je pense à C'est pas sorcier qui a dû marquer une bonne partie de notre génération je pense beaucoup plus que nos cours de SVT très probablement et je pense que il n'y a malheureusement que comme ça qu'on va pouvoir réussir à donner l'envie aux gens de s'intéresser et puis il y a aussi peut-être ce que tu disais que c'est la neutralité du ton du documentaire les gens n'aiment pas la neutralité il y a aussi cette problématique là je pense et puis peut-être en ne réservant pas ce type de documentaire à la deuxième partie de soirée sur Arte je suis désolé je vais dire ça mais bon tu vises un public qui est un public cible et tu vises pas le grand public et puis surtout surtout en ayant une vraie politique de santé publique et on n'a pas eu ça depuis le début de la Covid et le problème est là aussi je suis à jeun en tant que médecin généraliste d'avoir vu un seul clip expliquant de façon tout à fait rationnelle et scientifique comment marche le vaccin ARN et pourtant c'est facile on le fait sur un schéma dans nos cabinets chaque fois pour expliquer à nos patients ça prend deux minutes et c'est pas fait à la place on nous a balancé deux rugbymen courant l'un vers l'autre dans un vestiaire on nous a dit que si on avait des douleurs musculaires c'est parce qu'on avait fait trop de pédalos et on a vu deux enfants courir vers leur grand-mère voilà les messages de santé publique comment veux-tu avoir une population qui croit à ce qu'on lui dit dès l'instant où on ne lui parle que en quelque sorte des conséquences et pas du fonctionnement du vaccin j'aimerais ajouter quelque chose c'est justement parce que ça renvoie à la paresse intellectuelle des médias on n'a pas envie d'expliquer parce qu'on part du postulat que ça va barber les gens que c'est trop compliqué à expliquer et quand je vous parlais tout à l'heure de gâchis c'est qu'on a on n'a pas pris la peine d'expliquer et on est à 18 mois 19 fois de la pandémie on aurait eu le temps et il est toujours temps d'expliquer la démarche la méthode scientifique d'expliquer ce qu'est une controverse scientifique d'expliquer ce qu'est le doute scientifique juste une seconde pour vous parler du Lancet le Lancet a fait une erreur d'accord mais l'article a été rétracté très rapidement on attend encore aujourd'hui que des bêtises des conneries des erreurs des inexactitudes flagrantes soient corrigées ou supprimées de certains textes de presse en ligne Thibaut vas-y bonne chance pour passer derrière je pense qu'également en tant que scientifique il y a peut-être aussi certains réseaux sociaux qu'il faudrait un peu plus investir moi je pense par exemple à TikTok qui touche un peu plus des publics jeunes et des fois moi j'ai déjà vu passer des vidéos mais qui étaient qui racontaient n'importe quoi sur les vaccins et tout ça et finalement c'est vrai que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de médecins de scientifiques de chercheurs et tout qui investissent ces réseaux sociaux des fois ça peut être aussi un peu mal vu par notre hiérarchie ou nos pères il peut y avoir une certaine pression et peur peut-être peut-être du regard de nos pères par rapport à tout ça enfin moi je me souviens que j'avais eu un peu ces réflexions là quand je m'étais demandé si il fallait peut-être faire de la vulgarisation scientifique en étant anonyme ou pas par rapport aux conséquences sur le travail de la recherche ou au sein de l'emploi au quotidien et donc je pense qu'il y a aussi peut-être ces médias là enfin ces réseaux sociaux là à investir un peu plus d'accord une question ici monsieur et ensuite on aura une question en ligne c'est ça oui je vous remercie moi je remercie les intervenants déjà parce que je trouve que vous avez dit les choses importantes au niveau des bas et d'ailleurs je remercie monsieur Gauzelan que je fréquente depuis pas mal de temps pour son blog qui fait un blog d'une qualité extrême moi je suis un vieil émérite chercheur qui me réfère essentiellement sur les grands journaux scientifiques et je dois reconnaître que le blog de monsieur Gauzelan est tout à fait passionnant intéressant je n'ai peut-être pas lu le 150 mais j'en ai lu pas mal donc voilà le problème deuxième chose qui me désole moi en tant qu'ancien chercheur c'est le silence profond de l'Inserm du CNRS en termes de visibilité au niveau de l'univers médiatique bien sûr je ne sais pas si certains d'entre vous sont allés voir ce qu'il y a les blogs de l'Inserm ou du CNRS il y a des articles d'une qualité excellente mais bien sûr je n'ai jamais entendu un mot auprès des médias ni rien ça c'est un problème majeur et si vous voulez après il y a aussi des choses désolantes moi je vais tirer sur personne moi je suis à l'académie des sciences ici à Toulouse j'ai écrit 85 pages sur le Covid et la dépêche du midi journal ne publie jamais d'articles scientifiques sérieux ils ont voulu faire de la science pendant trois mois c'est tombé à l'eau rapidement ça veut dire donc que même la proximité de communication ne marche pas donc là on se laisse bouffer par les médias centraux et on ne réagit pas et finalement monsieur Dominique Pont avait raison il faut reprendre la main aussi dans les régions ou autres il faut peut-être s'intéresser éventuellement à des débats de proximité il faut aller au devant des gens en proximité donc arrêtons de se faire matraquer des zombardes ces médias qui ont fait la preuve d'innocuité et revenons un peu à de la proximité mais avec des moyens de la faire alors je suis désolé moi vieux monsieur vous comprenez je vais voir les sites les blogs il y a des jeunes extraordinaires dans la communication donc c'est très bien et je crois chapeau il faut aider ceux qui oeuvrent très positivement merci pour votre juste une réflexion vous avez parlé de l'Inserm et du CNRS je crois que ces vieilles maisons-là n'osent pas communiquer et la nature est rayée hors du vide on revient à ce que je disais au départ ça explique les arguments d'autorité de Laurent Muckelli ou de madame Henri Oncode l'une se disant de l'Inserm l'autre du CNRS alors qu'ils se sont fait tous les deux écartés par ces maisons et ces maisons ne sont pas intervenues là-dessus en le disant de façon tout à fait claire ce qui aurait stoppé immédiatement leur communication délétère qui n'a pas trop duré alors une question en ligne c'est ça alors tout d'abord je voudrais remercier l'équipe de modération du tchat ceux qui sont en ligne et puis ceux qui sont ici devant dans l'équipe alors une question de Franck ce n'est pas la première fois que mon médecin généraliste pourtant généralement compétent m'aiguille vers les pseudomédecines ostéopathie réflexologie quid de la formation des pros moi j'ajouterais à ça que mon médecin traitant j'ai reçu chez moi il y a un an et m'a soutenu que ce n'était pas une maladie grave qu'il n'avait pas de patient qui mourait voilà il a son biais aussi j'imagine peut-être qu'il n'a pas vu de patient et donc qu'il croyait qu'il en avait bon voilà mais exactement la même question quid de la formation des pros et en continu aussi parce que c'est un médecin âgé mon médecin généraliste et je pense qu'il n'a pas dû lire un blog scientifique ou un article scientifique depuis une vingtaine d'années voilà Fantine puis Jérôme alors déjà tous les médecins généralistes ne sont pas bons bizarrement les médecins c'est comme les plombiers il y en a des très bons il y en a des très mauvais généralement ça se voit mais pas toujours et il n'y a quand même il n'y a pas si longtemps il y avait encore des DU donc des diplômes des diplômes universitaires d'homéopathie il y a des diplômes d'ostéopathie qui sont parfois recommandés par certaines facs donc il y a des médecins on peut être médecin généraliste et être formé dans des médecines dans des pseudo-sciences dans des pseudo-médecines il y a encore énormément de médecins généralistes qui sont homéopathes voire qui sont acupuncteurs ou mésothérapeutes la mésothérapie qui est une pseudo-sciences dont on ne parle pas beaucoup et qui pour autant parce qu'elle n'est pas très répandue mais qui est en plus d'être très douloureuse surtout très inefficace il y a deux choses il y a déjà je prends l'exemple de l'homéopathie parce que c'est peut-être le plus courant il y a l'homéopathie en complément sur laquelle il est difficile de blâmer parfois les médecins qui la prescrivent dans le sens où il y a des fois où on est emmerdé par des patients qui ont des symptômes dont on sait qu'ils ont été explorés dont on sait qu'ils sont bénins mais qu'on n'arrive pas à soulager avec des médicaments on sait qu'il y a une part qui est souvent psychologique on a une part qui est due à l'anxiété au stress etc et l'homéopathie est un excellent placebo et parfois effectivement ça peut arriver que certains médecins prescrivent de l'homéopathie en se disant je sais que c'est placebo mais je vais y aller je vais tenter le coup de bluff pour l'anxiété et rien qu'en jouant sur les effets contextuels le pire c'est que ça marche donc dans ces cas là il y a des fois où effectivement ça peut se défendre là où c'est selon moi enfin je ne sais pas quelle est l'opinion des autres docteurs sur scène selon moi sur d'autres il y a d'autres choses qui sont inexcusables c'est le fait d'aller prescrire ou d'aller conseiller de l'ostéopathie ou de la pour parler d'ostéopathie de l'ostéopathie par exemple dans le cadre des limbagos aigus pour lequel on sait que l'ostéopathie et la kinésithérapie d'ailleurs n'ont aucun effet à la phase aiguë l'ostéopathie n'a aucun effet ni à la phase aiguë ni probablement à la phase chronique même si c'est encore en cours de recherche et la kinésithérapie est très efficace à la phase chronique mais ne sert à rien à la phase aiguë et très nombreux sont les patients qui arrivent qui vont voir directement leur ostéopathe parce que leur médecin la fois d'avant leur a dit la prochaine fois allez voir votre ostéopathe et ça c'est inexcusable on va prendre deux dernières questions qui sont déjà calées monsieur oui bonjour j'ai une question par rapport à Didier Raoult justement désolé de le remettre sur le tapis mais un chercheur donc a une certaine déontologie à respecter bon il est directeur d'hôpital il est peut-être pas chercheur je ne sais pas exactement quel est son statut mais il me semble assez évident que cette attitude qu'on attend d'un membre éminent donc de la communauté scientifique il me semble évident qu'il n'a pas respecté cette attitude comment ça se fait que sa tête soit pas tombée il est microbiologiste il n'est pas virologue ni infectiologue contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent donc c'est quelqu'un qui n'examine pas les patients mais qui est directeur de l'IHU et qui effectivement n'a pas eu un comportement scientifique en termes d'éthique puisqu'il a eu des gens sous ces ordres qui ont menacé des médecins des scientifiques à longueur de crise de façon tout à fait publique il a lui-même à mots couverts menacé ou laissé ou exprimé ou exprimé des arguments qui laissaient entendre qu'il le menaçait François Crémieux qui est le directeur actuel de la PHM il a validé en quelque sorte l'article de France Soir qui donnait en pâture à une foule haineuse un certain nombre de médecins et de scientifiques et puis après il a je répéterai pas mais vous le savez ça tuera pas plus de morts que les trottinettes ça passe par les mains on va pas s'inquiéter pour trois chinois qui meurent j'en passe et des meilleurs donc effectivement il a beaucoup fauté et il est encore là alors c'est une vraie question pourquoi ? je crois que comme toujours il faut regarder où est l'argent where is the money 80 millions de subventions par an l'IHU d'accord et comme par hasard au conseil d'administration un certain nombre d'hommes politiques de l'écosystème marseillais de l'écosystème régional je crois qu'il y a des collusions dans cette maison qui peuvent expliquer un certain nombre de choses mais on est très loin très très loin de la science je rappelle que vous pouvez vous procurer le livre de Jérôme Marty faites-vous des amis aux presses universitaires de France Fantine une réaction et puis on peut prendre une dernière question très rapidement après il faut dire que le conseil de l'ordre enfin le conseil national de l'ordre des médecins concerne contrairement au conseil de l'ordre des kinés qui a fait un travail formidable sur Twitter concernant la vaccination des professionnels de santé le conseil national de l'ordre des médecins a l'inertie d'une tortue malade donc il ne faut pas forcément s'étonner que des têtes ne soient pas tombées il n'y a pas que celle du docteur Raoult qui devrait être tombée le docteur Henri Joyeux a eu un sacré paquet d'années avant d'être radié voilà il y a beaucoup beaucoup de choses qui nécessiteraient d'être faites mais l'inertie du système et la collusion je pense avec des intérêts financiers et politiques divers empêchent tout changement merci on va prendre ces dernières questions merci de vos interventions c'est très intéressant je vais rebondir sur ces questions du plateau médiatique je ne sais pas j'ai l'impression de ce que j'ai compris vous monsieur Marty vous êtes intervenu sur des plateaux je ne sais pas si c'est votre cas à vous Fantine et Thibault mais je me demandais en fait vous parlez de bons clients comme les bons clients souvent sont les personnes qui portent une parole simpliste est souvent mensongère etc est-ce que vous vous avez été sollicité pour y aller est-ce que vous avez refusé en vous disant c'est pas un bon domaine c'est pas le bon moment pour le faire et si c'est le cas moi je trouverais ça dommage parce que en fait comme vous êtes des gens plutôt télégéniques dans la mesure où vous savez parler en public donner des fédérer une audience autour de vous parce que la preuve en est qu'on est là pour venir vous écouter et que sur un plateau télé le but c'est d'apporter une parole contradictoire et d'avoir une joute rhétorique qui fait qu'à la fin c'est pas forcément d'être dans le vrai mais au moins d'avoir eu raison et gagner le débat ça veut pas dire vraiment avoir porté une vérité absolue même si vous essayez de vous en rapprocher est-ce que c'est vous quand vous êtes contacté et tout c'est pas à vous aussi de vous dire ok bah là je vais aller au charbon pour apporter une parole contradictoire et plus proche de ce que je réclame de la vérité dans ce débat plutôt que de laisser du coup des gens qui restent bons clients et qui se galvanisent et sont complaisants avec eux-mêmes et avec la vérité laisser parler sans affaire alors que vous pourriez peut-être apporter une parole fédératrice dans l'autre sens même si l'ajoute est compliquée à mener c'est l'école Marc Gozeland merci je vous taquine merci qui répond ? je peux peut-être répondre moi j'avais reçu plusieurs invitations de BFM pour passer sur BFM Story du coup moi j'étais passé une fois c'était pour parler du coup de mon étude c'était la méta-analyse sur l'hydroxychloroquine donc ça j'avais accepté de passer parce que c'était un sujet que du coup je connaissais très bien en ayant travaillé dessus mais plusieurs fois par exemple BFM m'avait proposé de discuter de l'évolution de l'épidémie avec de la modélisation de maladies infectieuses des projections et tout et ça par exemple moi j'étais beaucoup moins à l'aise parce que je sais que quand on essaye de faire des prédictions d'épidémie ça se base sur des modèles avec des hypothèses et ces hypothèses elles peuvent également varier au cours du temps et que c'est vraiment super compliqué à faire et donc ça m'est arrivé de dire non mais je sentais que des fois il y a également d'autres médias moi qui m'avaient proposé de passer ou qui me posaient plein de questions sur plein de sujets assez vastes sur le Covid-19 et je pense qu'il faut savoir dire justement non je sais pas ou renvoyer vers quelqu'un qui s'y connaît mieux c'est une vraie question qu'on s'est posée à plusieurs reprises avec du côté de la science qui est un autre groupe de médecins et de scientifiques avec qui je travaille cette question c'est faut-il aller dans les médias qui privilégient le passage des complotistes faut-il leur donner en quelque sorte un petit peu plus d'audience ou faut-il les boycotter si vous les boycottez vous laissez s'exprimer ces gens là en terrain vierge et si vous y allez c'est vrai vous risquez de leur donner un peu plus d'audience c'est une vraie question moi je me la suis beaucoup posée j'ai boycotté par exemple Anouna sur enfin ne touche pas mon poste etc j'ai boycoté Bercoff sur Sud Radio ça a été des longues conversations avec Valérie Expert qui est une journaliste de Sud Radio que je connais bien parce que étant Toulousain pour moi Sud Radio il y a une dimension historique et ça m'emmerde qu'il soit devenu un média complotiste pour autant on les a bloqués mais après une fois que moi je me suis retrouvé sur les plateaux parce que président national d'un syndicat et puis parce que étant chroniqueur au grand de gueule ça m'a ouvert un certain nombre de plateaux fallait-il y aller fallait-il ne pas y aller j'ai la faiblesse de penser qu'il fallait y aller qu'il fallait donner la voix d'un médecin de terrain et qu'il fallait être en capacité de lutter contre un certain nombre de fausses vérités dans le temps qui m'étaient impartis et c'est ça la difficulté aussi c'est que c'est du direct souvent c'est des interventions courtes 2 minutes 3 minutes 4 minutes quand t'as vraiment beaucoup de temps les émissions comme c'est à vous t'as vraiment un long déroulé où tu peux donner le temps de rentrer au coeur du problème elles sont assez rares dans le PAF donc il faut être en capacité d'aller droit au but sans pour autant faire comme on le disait tout à l'heure uniquement le buzz il faut être en capacité de donner les arguments scientifiques moi j'ai un marqueur qui me montre si j'ai été dans le vrai c'est le nombre de personnes qui m'insultent plus j'ai de personnes qui m'insultent ou qui me menacent dans la partie anti-vax plus je me dis t'as été bon et donc je vais continuer merci bravo à nos invités un amical salut à Marc Gosselin et à Dominique Pont qui était à distance merci Marc à bientôt on se retrouve on l'applaudit bien sûr on se retrouve dans quelques minutes pour justement la table sur l'esprit critique et l'éducation à tout de suite à tout de suite et l'éducation on se retrouve dans la partie